Yaho Bidi Boncha, j'espère que tu vas bien et j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo extrêmement de gars, j'achète ou pas, spécial Pika et Nobby Nobby Donc si la suite t'intéresse On va commencer avec l'oeuvre des éditions Nobby Nobby du nom de Shine Si je le prononce bien c'est Shine Nous sommes donc sur une oeuvre qui va nous parler de rêve D'une fille qui veut devenir top modèle mais malheureusement est trop petite Il faut rentrer dans les cases justement parce qu'il faut faire une certaine taille, un certain poids etc. pour devenir top modèle Et malheureusement la jeune fille est trop petite Et on suit aussi les aventures d'un jeune homme qui lui désire devenir créateur, couturier Malheureusement n'a pas les moyens nécessaires de se payer une école Et les deux jeunes gens vont décider tout simplement de s'entraider et de réaliser leurs rêves En ce qui concerne donc la jaquette, déjà il faut savoir que j'ai eu un gros goût de coeur et qu'elle m'a vraiment attirée Parce qu'elle ressemble à une couverture de magazine Et j'ai trouvé ça juste comme clin d'oeil parfait Alors j'ai l'impression que c'est plus la France qui l'a fait Parce qu'au niveau des couvertures japonais je ne trouve pas trop qu'il y ait ce côté magazine Mais en tout cas si c'est la France qui l'a fait, chapeau à vous parce que j'ai vraiment adoré cette idée Pour ce qui est du scénario donc je viens de te l'expliquer et en ce qui concerne ce que j'en ai pensé J'ai tout simplement eu un méga coup de coeur Il faut savoir que le monde de la mode, du stylisme, des vêtements etc. est quelque chose qui me parle énormément Parce que j'adore ça et que moi-même, même aux années collège j'ai dessiné Alors pendant mes années collège on va dire qu'il y en avait 3 J'ai dessiné une centaine de tenues en 3 ans Oui et encore même pas parce qu'il ne faut pas qu'on... Oui si Oui en 3 ans J'ai donc dessiné une centaine de tenues parce que j'aime ça, j'aime la mode, j'aime les vêtements, j'aime créer des vêtements Donc voilà mais en tout cas toujours été que j'ai eu vraiment un méga coup de coeur pour les premières pages Et ce que j'en ai lu Donc est-ce que j'achète ou pas ? Ma réponse est... Oui On continue la vidéo avec Too Bad I'm In Love Qui est un manga cette fois-ci où on va suivre les aventures de jumelles Donc dans cette série en fait on a 2 jumelles Et une qui a tout le temps de la chance, qui réussit tout ce qu'elle veut, qu'elle a tout ce qu'elle veut Et la deuxième qui a toujours pas de chance, qui finit toujours au deuxième rang etc etc Dès que quelque chose de positif arrive, elle est persuadée que quelque chose de négatif par derrière va arriver, chose qui se fait Et donc ça j'ai vraiment déjà adoré le principe De plus la jeune fille, donc la machanceuse, décide de changer d'école pour qu'on arrête de la comparer à sa soeur et les surnoms etc Qu'elle a eu à son ancienne école Malheureusement dès qu'elle rentre dans sa nouvelle école Elle découvre que dans sa classe déjà il y a une fille qui a été dans son ancienne école Et donc qui la reconnait et qui commence déjà à lui sortir son surnom Là dessus elle va aussi tomber sur un jeune homme qui va l'aider parce que le premier jour elle se plante, elle va pas dans la bonne direction pour aller dans sa classe Et le jeune homme juste dans vraiment la partie extrait lui fera une déclaration d'amour Mais elle elle est tellement pas habituée à ce que quelque chose de positif lui arrive Qu'elle est persuadée que c'est faux, que c'est une blague, que c'est pas possible etc etc Ce que j'ai vraiment aimé en fait dans ce scénario c'est déjà le coup de fait que ça soit une jumelle Et donc qu'il y ait une chanceuse, une malchanceuse Je pense à mes cousines qui sont des jumelles justement Si les filles vous regardez cette vidéo je vous dédie ce passage Et donc j'ai adoré ça et aussi le côté de la jeune fille qui considère qu'à chaque fois qu'elle a quelque chose de chanceux Il y aura toujours quelque chose de malchanceux derrière elle qui va arriver Parce que c'est exactement moi Je suis tellement habituée en fait, c'est un petit détail mais je suis tellement habituée à vivre avec ma dépression Et à voir que des choses négatives Je pense que j'ai eu quand même mon lot de négativité dans ma vie Je pense que tu pourras le confirmer si tu as vu ma vidéo Et bah à chaque fois moi qui m'arrive comme ça quelque chose, un petit truc de positif Comme par exemple réussir à choper quelque chose, un album etc Et qu'il arrive beaucoup plus tôt que ce qui était prévu et autre Il y a toujours quelque chose de malchanceux qui va m'arriver par derrière Et ça c'est vraiment à chaque fois comme ça Dès que je suis heureux, j'ai toujours peur Dès qu'il y a un truc positif comme ça, j'ai toujours peur Donc j'ai toujours peur dès qu'il m'arrive quelque chose de positif Parce qu'il m'arrivera toujours quelque chose de négatif par derrière Et donc forcément je me suis beaucoup reconnue dans cette héroïne Ce que j'ai énormément aimé c'est que tout simplement le personnage Il y a un personnage qui s'appelle Mayo comme dans La Maison du Soleil Vu que c'est du même auteur et j'ai trouvé ce petit clin d'oeil très mignon Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes Et pour ce titre j'ai pas eu un méga coup de coeur mais un giga coup de coeur Et donc est-ce que j'achète ou pas ? Ma réponse est oui Je te retrouve donc pour te donner mon avis sur le dernier extrait manga Ça va être le manga How Little Secret si je le prononce bien Qui est donc un manga de Emma Toyama Et c'est donc la dernière reuve que l'auteur a de disponible en France La série est déjà terminée au Japon Je te mets de toute façon toutes les informations à côté de moi Pour ce qui est de mon avis sur le premier chapitre Je te dirai très clairement que déjà ça m'a fait bizarre Parce que Emma Toyama c'est une manga Ça c'est Toyama oui C'est une mangaka qui a beaucoup de mangas en fait Où il y a la provoque charnelle Il y a l'envie charnelle Et là dans le premier chapitre on est sur quelque chose vraiment de tout doux De tout mignon Et ça m'a beaucoup surpris mais en positif Parce qu'au final je me suis dit c'était intéressant aussi de la voir sortir de sa zone de confort Où on a l'habitude de la reconnaître là-dedans Pour quelque chose de beaucoup plus doux Ce que j'ai fait aussi c'est que bien entendu Comme j'ai lu l'estrait en magasin sur un manga réel Et pas sur internet ou autre J'ai regardé l'intégralité du volume 8 fois en feuilletant toutes les pages Et je n'ai vu aucune image de provoque Comme on a l'habitude en fait chez cet auteur Et c'est ça que j'ai su apprécier Pour ce qui est du chapitre Donc je pense que tu dois connaître la base On suit donc les aventures d'une jeune fille qui travaille Qui a commencé le jour même où on la suit Elle va commencer son nouveau travail chez sa tati Enfin chez sa tante si tu préfères Et en fait dans ce travail là Il suffit juste d'être assis à une table Et d'écouter la personne qui vient te confier ses secrets Il ne faut surtout pas donner d'avis Surtout pas poser de questions Et c'est là où tout va commencer Car le garçon le plus populaire Ou en tout cas le garçon pour lequel elle craque A l'école Et bien tout simplement a un lourd secret apparemment à divulguer Mais il n'y arrive pas les premières fois Et ça j'ai trouvé ça très intéressant Donc pour ce qui est de cette lecture J'ai vraiment apprécié ma lecture J'ai aimé voir cet auteur dans une autre catégorie Dans un autre style d'écriture Et donc la réponse pour Est-ce que j'achète ou pas Ma réponse est oui je l'ai acheté Voilà Donc je crois qu'on a fait un total j'achète Dans cette vidéo C'est cool Pas pour mon porte-monnaie Mais pour toi c'est cool Parce que ça veut dire plus d'avis Voilà Cette vidéo extrêmement gâche J'achète ou pas spéciale Pika est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas A me le faire savoir N'hésite pas à me dire Quels sont les titres Sur lesquels tu m'attends Au niveau des retours N'hésite pas non plus à me dire Quels sont les titres Que toi tu vas t'acheter Et sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure A bientôt